Le Tour de France est une épreuve itinérante. Elle est, contrairement à d'autres événements, elle n'est pas dans un stade. La voie publique, c'est notre stade, c'est 3500 km. Et donc la particularité de cet événement, sur le plan de la sécurité, mais je dirais aussi sur le plan technique et logistique, c'est de faire évoluer cette bulle tous les jours sur ces 3500 km. C'est une particularité, c'est une contrainte, mais c'est pour ça aussi qu'on le fait, parce qu'on aime organiser ce type d'événement. – Et alors, comment ça se passe sur le plan juridique, administratif, pour gérer la sécurité itinérante du Tour de France ? C'est une sorte de bulle de sécurité privée. – Oui, en quelque sorte. Le Tour de France, comme beaucoup d'autres épreuves, elle se passe sur la voie publique, mais le Tour de France a cette particularité qu'il est le seul événement au monde à avoir un arrêté ministériel, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, qui autorise le Tour de France et surtout qui octroie un usage privatif de la chaussée, un usage privatif dans les textes de 2 à 3 heures. Et puis dans les faits, on le sait bien, pour ceux qui sont allés sur le Tour de France, je crois que c'est le cas de monsieur également, qui vient régulièrement sur le Tour de France, on est au-delà de 3 heures, 4 heures, sur les épreuves contre la monde, c'est 7 à 8 heures d'usage privatif de la chaussée. C'est une bulle privative qui se déplace, comprise entre la caravane et la fin de course. Donc c'est en quelque sorte notre stack qui bouge pendant 3 heures sur l'itinéraire de la course. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps.